On voyait qu'on s'est mis en ordre de marche pour pouvoir accueillir un nombre de personnes gardées à vue dans des proportions analogues, c'est dire l'ampleur du dispositif mobilisé aujourd'hui. Jean-François Chantarot, quand vous avez entendu le ministre de l'Intérieur prévenir les gilets jaunes en leur disant « ne venez pas manifester », si vous venez manifester, en gros, vous prenez vos responsabilités. Comment est-ce que vous avez reçu ça ? Deux choses, évidemment, qu'il faut appeler chacun à la responsabilité. La manifestation, oui. Les revendications, oui. La violence, non, évidemment. Par ailleurs, attention à ne pas surenchérir dans un mécanisme qui engendrerait une spirale, qui ferait que ce serait au plus violent, au moins par les propos, qu'il emporterait. Il faut chercher à apaiser, construire du respect mutuel. C'est surtout ça qui est essentiel, montrer que l'on veut entendre chacun. Mais vous faites allusion à Laurent Nunes ce matin qui disait « voilà, on interpelle », ou vous faites allusion au chef de l'État hier qui disait « il y a des gens ici qui n'ont pas le goût de l'effort ». On fait allusion à tous les acteurs. Il faut, lorsqu'il y a un conflit, faire preuve de respect de l'autre. Il faut respecter les vécus, les expériences, les pratiques, les enjeux, les intérêts particuliers. Et en même temps, il faut être capable de projeter tout ce monde dans la recherche de l'intérêt général. Et donc, il ne s'agit pas de faire en sorte que seulement les dirigeants entendent les diriger. Il faut bâtir les conditions, réunir les conditions pour que chacun écoute chaque autre. Une question pour vous, Jean-François Chantarot, parce que tout à l'heure, on avait un gilet jaune en plateau. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit « écoutez, il va y avoir le grand débat national. Emmanuel Macron va publier une lettre dans laquelle il va s'adresser aux Français. Qu'est-ce qui pourrait faire que le chef de l'État puisse avoir votre oreille ? » Et il m'a dit « rien ». Donc, on va où ? Alors, effectivement, vous avez une partie des personnes qui sont en colère et qui manifestent leur colère, parfois violemment, heureusement pas si souvent que ça violemment, mais les violences, il faut les traiter. Et ces personnes-là sont des jusqu'au-boutistes pour certaines d'entre elles et sont des dégagistes 2.0, et ne veulent pas attendre la prochaine élection pour dégager les sortants. Donc, néanmoins, nous sommes dans un processus institutionnel. Des personnes ont été élues, sont en charge et doivent prendre des décisions pour gérer le quotidien. Donc, il faut s'en tenir à ça. Par ailleurs, attention, il y a de la colère. Cette colère traduit une rupture du vivre-ensemble dans la société, un émiettement. Nous ne sommes pas avec des communautés diverses, nous sommes avec des Gaulois contre des Gaulois. Et donc là, ça veut dire que l'envie de vivre-ensemble n'est plus affirmée et il faut reconstruire ça. Ils mettent en évidence leur revendication principale, le référendum d'initiative citoyenne pour alerter les différents automobilistes qui y passent aussi. De nombreux automobilistes, d'ailleurs, nous l'avons remarqué ce matin, qui portent des gilets jaunes dans leur voiture. Alors, ces gilets jaunes du Var ont choisi de ne pas participer à la manifestation qui aura lieu à 13h à Toulon, tout simplement pour ne pas être associés aux casseurs et aux violences qui pourraient avoir lieu. Ils ont sans doute entendu l'appel du ministre de l'Intérieur, Julien Bargeton. Vous vouliez réagir à cette maquette de l'arc de triomphe que nous montrerait Lucas Prévost à l'instant. Oui, je trouve cette récupération de l'arc de triomphe sur un rond-point plutôt de mauvais goût. Parce que l'arc de triomphe, en lien avec le mouvement, c'est quoi ? C'est sa dévastation. Et tous les Français ont été choqués par cette statue en plâtre d'un centenaire qui a été brisé comme finalement un symbole de la République attaquée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de récupérer ce symbole sur un mode d'expression qui serait pacifique ? Je n'ai pas de doute sur le pacifisme réel de ces gilets jaunes sincères. Mais je pense que récupérer et choisir que l'arc de triomphe, alors que même pour tout le monde, l'arc de triomphe, ça a été le symbole des violences de ce mouvement, je trouve que c'est plutôt problématique. Parce que ça veut dire, au fond, vous voyez, c'était aussi, on pense à ce moment violent. Donc je suis très très sceptique et même plutôt choqué par cette utilisation. – Comme vous l'avez dit, c'est une logique pacifiée. Donc on peut pointer les maladresses toujours. Et là, peut-être qu'il y en a une, je ne sais pas. Néanmoins, il faut dire qu'il y a là des personnes qui restent chez elles et qui manifestent et qui font savoir leur mécontentement. Et donc on a le droit de manifester. Et il faut entendre cette manifestation. Et il faut essayer de comprendre les raisons. Si on veut rentrer dans le débat, il faut chercher à entendre tout le monde. – Ce que vous dites, c'est qu'en fait, si on veut faire avancer dans le débat, il faut dépasser ces petites provocations. – Évidemment, la phrase d'Emmanuel Macron dit hier, il faut aller plus loin. – Chacun sa maladresse. D'autres en ont fait guère, vous en parliez. On ne va pas passer notre temps à pointer les maladresses des autres. – Sauf que tout cela est très déruptif. – Soyons le droit de les souligner d'un côté comme de l'autre quand même aussi. Et puis passons à une autre étape, je suis d'accord. – Compte tenu de la fonction qu'il occupe, le président de la République a une responsabilité particulière dans ce domaine. Il faut quand même faire extrêmement attention. Il y a à l'heure actuelle effectivement une dissociation. On voit que l'opinion publique était très majoritairement favorable au mouvement des Gilets jaunes parce que finalement par procuration, il exprimait un ras-le-bol général contre une démocratie qui ne fonctionnait plus vraiment bien. Bon, aujourd'hui, il y a une distanciation qui est prise. On voit qu'aujourd'hui, bon, c'est presque du 50-50 pour ou contre Gilets jaunes, 54% les derniers. Donc on n'est pas loin de voir l'opinion publique basculer de l'autre côté. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas, effectivement, vous en parliez, de la colère. Et il faut faire attention à certains signes très importants. Par exemple, l'enquête qui a été publiée par le Cevipop, c'est intéressant parce que c'est une enquête annuelle qui permet de voir un peu l'évolution du pays. On voit que ceux qui pensent que c'est par les manifestations qu'on peut obtenir des résultats et qu'on peut peser, leur nombre se rapproche dangereusement de ceux qui restent fidèles à l'élection comme étant le mode d'expression démocratique privilégié. Je vais faire le point sur les chiffres pour nos téléspectateurs qui n'ont pas vu cette enquête. Juste je fais une petite précision. Donc c'est une enquête du Cevipop Opinion Way. La politique vous inspire à 37% de la méfiance, à 32% du dégoût, à 2% du respect et à 1% de l'enthousiasme. En qui avez-vous confiance ? À 58% dans mon maire, 3 points de plus. À 31% dans mon député, moins 4 points. Premier ministre, 25% moins 11. Président de la République, 23% moins 13. Et 85%, c'est sans doute le chiffre le plus parlant, 85% des Français pensent que les politiques ne se préoccupent pas d'eux. Oui, mais justement, donc, le président de la République, lui, il est en charge de l'organisation du débat qui doit permettre aux uns et aux autres de se comprendre, de se parler. Or, à l'heure actuelle, avec les jours qui passent, on voit au contraire le fossé se creuser. Il y a d'un côté ceux qui sont en colère, qui ne veulent plus rien entendre comme raisonnement sur la situation de l'économie ou quoi que ce soit, et les autres qui disent « Mais maintenant, on en a marre de ces manifestations qui vont nous amener à devoir payer encore davantage d'impôts que précédemment. » Donc, cette confrontation, elle est désastreuse pour le pays. Et si Emmanuel Macron ne trouve pas les moyens, par ses propos, par son comportement, de faire en sorte qu'il y ait le retour au dialogue, que les uns et les autres s'écoutent, on va vers la catastrophe. C'est ça. Non seulement, il y a un besoin de dialogue et de débat, c'est indispensable. Il faut que le chef d'État montre son appétit à entendre, à participer à la réflexion collective et à faire en sorte qu'elle s'engage, qu'elle se déploie en entendant tout le monde, tous les acteurs, toutes les expériences, les pratiques, etc. Mais attention à la méthode. Comment ce système va-t-il se déployer ? Pour l'instant, rien n'est clair, rien n'est défini d'après nos sources. Donc 24 interpellations, il y a une heure à peu près, 24 interpellations à Paris, 11 à Bourges, qui était l'un des endroits où les Gilets jaunes s'étaient donné rendez-vous. On parle depuis tout à l'heure, Jean-François Chantalot, de ce gouvernement qui a durci le ton et en même temps de ce dialogue qui devrait s'ouvrir, ou en tout cas le gouvernement l'appelle de ses voeux avec ce grand débat et cette lettre qui sera publiée par Emmanuel Macron. Est-ce qu'un dialogue est possible après une journée où on nous promet de très nombreuses arrestations, comme l'a dit ce matin Laurent Nunes ? Écoutez, le dialogue, il faut toujours le tenter. Néanmoins, il y a des processus, il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des phases. Et pour l'instant, ce que nous savons ne montre pas que le processus qui est sur le point de s'engager va réunir les conditions du dialogue. Alors, on le souhaite, nous allons voir et on attend. Néanmoins, ça prend du temps. Il faut construire avec tout le monde, faire remonter les informations, faire remonter les propositions, agréger l'ensemble, réaliser une carte des faits, une carte des idées que l'on redistribue à tout le monde, construire ensuite une carte des acteurs, faire en sorte que dans chaque salle, on s'assure qu'on distribue bien la parole à la diversité des acteurs, s'assurer des formats de compte rendu qui remontent pour être capables de les agréger au plus rapide, bâtir des groupes de travail, sujet par sujet, proposition par proposition, ensuite retourner voir les personnes avec les éléments des groupes de travail, être dans l'interaction. Ça n'est jamais terminé le dialogue. On ne va pas dire « Ah, j'ai dialogué un jour, j'arrête ». Le président de la République va écrire le 14 janvier, il va s'adresser à tous les Français pour expliquer, pour proposer ce débat. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'évidemment, ce débat, ce grand débat national permettent d'écouter tous les Français, soit la caisse de résonance, de la libre expression des Français. Certains disent d'ailleurs, pardon, dans la majorité, certains disent ils pourraient... Et pas simplement d'une partie d'entre eux, et notamment, là, je vous partage ce que vous dites, c'est-à-dire que les procédures sont extrêmement importantes pour s'assurer que le grand débat national ne soit pas finalement phagocyté par des personnes qui auraient des idées minoritaires qu'ils voudraient faire passer comme majoritaires, mais que ce soit bien tous les Français qui se sentent libres d'être consultés et de s'exprimer et d'y participer. Et ça, c'est effectivement très important, sachant qu'il y a deux choses. Il y a d'abord les débats dans les mairies, sur les lieux de travail, sur les marchés découverts, où on veut, et puis il y a aussi une plateforme où chacun peut contribuer. Il faut s'assurer que cela traduise la libre expression des Français.